A Rockland Over 25, Patrick Cohen. Bonjour Nadia Damm. Bonjour Patrick. Vous avez choisi de nous parler ce matin de l'affluence de livres consacrés au mode de vie des parisiennes. Oui, c'est quasiment devenu un genre littéraire. Il n'y a pas moins de 5 livres en ce moment qui sont vendus en librairie, qui sont consacrés au sujet. Et c'est un genre qui découle d'un autre classique de l'édition. Ces dizaines de livres qui sont écrits par des anglo-saxons en général et qui célèbrent la femme française. Ce sont des best-sellers qui répondent au nom de les françaises ne dorment pas seuls. Ces françaises qui ne grossissent pas, ces françaises qui ne font pas de lifting ou encore ces françaises qui ne vieillissent pas. Vous cochez toutes les cases. Oui, bien sûr, c'est vrai. On n'a pas eu d'ailleurs de... C'est gentil Patrick. On n'a pas eu de ces françaises qui changent l'eau en vin, en l'oreille absolue et de clitoris, mais vous avez compris l'idée. Et depuis quelques temps, ce genre s'est resserré sur la parisienne. Ce n'est pas tout à fait nouveau puisque les premiers livres qui célèbent l'élégance et le bon goût inné des parisiennes remontent au 16e siècle. Et puis la presse féminine, Instagram, Inès Delafraissange ont fini d'enteriner le mythe voulant qu'avoir une adresse postale commençant par 75 suffit à faire de vous un être de lumière. Alors qu'avoir une adresse postale en 75, ça fait surtout de vous quelqu'un qui dort sur un clic-clac vu le prix des deux pièces. Pourtant, how to be a Parisian wherever you are, notez cette accent formidable, le savoir-vivre de la parisienne ou encore à Paris, sont autant d'ouvrages censés décrypter le mode de vie de la parisienne. En dressant le portrait des femmes iconiques, des journalistes mode, des blogueuses, des influenceuses, quoi que ça veuille dire, des femmes qui vont donner leur définition du lifestyle parisien. Par exemple, la journaliste et auteure Sophie Fontenelle, que j'aime beaucoup par ailleurs, elle témoigne dans l'un de ses livres en disant ceci. Moi, je ne mets pas de réveil le matin, ce qui caractérise la parisienne, c'est le cool. Alors moi, si je ne mets pas de réveil le matin, ce qui me caractérise, ce n'est pas l'emploi. Ou être en retard. Ou une chronique très essoufflée. Alors, autre conseil censé vous aider à être une vraie parisienne distiller dans ses livres, porter des talons tous les jours, la scoliose, c'est le nouveau noir, fumer trop, le cancer, c'est le nouveau noir, traverser la rue sans regarder, se faire rouler dessus par une clio, c'est le... Voilà, vous avez compris. Alors, ses livres se piquent aussi de dire que les parisiennes ont une vie amoureuse et sexuelle plus intense que les habitants de la Roche-sur-Yon. Dans L'amour à la parisienne, les auteurs ainsi sur le fait qu'amour rime avec humour. C'est complètement con, parce qu'amour, ça rime aussi avec Topinambourg, Montebourg et Pantacourt. Et personne n'en a fait un bouquin. Alors, plus sérieusement, ce serait chouette... Plus c'est faux statistiquement. Mais oui. Enfin bon, bref, c'est un autre sujet. Vous voulez en parler, Patrick ? Non, on est pas de seules. Bref, à Paris. Alors, plus sérieusement, ce serait chouette et utile de vanter les Françaises, non pas pour ce qu'elles sont ou paraissent, mais pour ce qu'elles font. C'est ce que dit la journaliste Nathalie Després dans un article de Slate.fr. Je la cite. Et si l'on s'émerveillait de Françaises scientifiques, révolutionnaires, intellectuelles, qu'elles portent, un impair Burberry ou pas ? Alors, quant à moi, j'aimerais qu'on m'explique un jour comment appliquer le concept du coiffé-décoiffé à la française. Je maîtrise bien le décoiffé. J'ai encore un peu besoin de précision pour le coiffé. Merci à vous, Nadia Damm. Un avis sur la vie des Parisiennes, Delphine Devigan ? Non, pas d'avis spécifique, mais concernant la coiffure, oui, j'ai à peu près le même problème. On va vous laisser régler ça entre vous. Merci Nadia. Ah non pas, demain, lundi. Europe 1.